Bonjour, aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution d'équations du second degré par la factorisation dans une situation en contexte pour mieux comprendre ce que ça signifie tout ça. Voici la situation. Rym est biologiste. Un zoo lui a confié le mandat de réaménager l'espace occupé par certaines espèces animales. À son arrivée au zoo, les travaux ont déjà commencé. Le responsable du zoo informe Rym que l'ancien habitat des Lundes du Canada, qui était de forme carrée, a été agrandi. Ainsi, on a augmenté un côté de 30 mètres et l'autre de 50 mètres afin d'obtenir une nouvelle superficie de 3500 mètres carrés. On cherche la mesure du côté de l'ancien habitat des Lundes du Canada. Donc, ici, on a une représentation visuelle de la situation. On a notre inconnu qui est X. Ça veut donc dire que le premier côté de l'habitat, c'est X plus 30 mètres. Et de l'autre côté, on a X plus 50 mètres. Et on nous dit que la superficie totale, c'est 3500 mètres carrés. Donc, ça, ça inclut ceci et le gris. Donc, nous, on va vouloir, dans un premier temps, être capable d'associer une équation à cette situation. Comme on sait que l'air d'un rectangle, c'est base fois hauteur, mais dans ce cas-ci, je pourrais dire que l'air qui est 3500 mètres, donc j'aurais X plus 30 fois X plus 50, qui serait égal à 3500 mètres carrés. Donc, on va éliminer nos unités de mesure pour les besoins du calcul. Quand je regarde, donc, cette équation-là, X plus 30 fois X plus 50 égale 3500, si je me pose la question à savoir quel est le degré de cette équation, bien, le degré de l'équation, on se souvient, c'est quand on a développé notre équation. Donc, dans ce cas-ci, X plus 30 fois X plus 50, bien, ça donnerait X à la 2 plus 50X plus 30X plus 1500 égale 3500. Donc, mon degré de l'équation, bien, c'est le degré du terme le plus grand. Dans ce cas-ci, ce serait 1 degré 2. Est-ce qu'on est en mesure de résoudre et de trouver la valeur de X avec les méthodes déjà apprises jusqu'à maintenant? Bien, la réponse, c'est non. Parce que, présentement, bien, on a appris à résoudre des équations de degré 1 seulement. Ou quand on avait un degré 2, il n'y avait pas aussi, donc, des X exposant 2 et des X, tout simplement. Donc, on va devoir voir une nouvelle stratégie de résolution. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, ça va être d'écrire notre équation sous la forme AX carré. plus BX plus C égale 0. Donc, ça, ça va être notre première étape pour toutes les situations de résolution. Donc, je vais refaire nos développements. Donc, j'aurai X à la 2 plus 50X plus 30X plus 1500 égale 3500. Et là, ce qu'on me dit, on veut que ce soit égal à 0. Donc, je vais faire moins 3500 de chaque côté. Je pourrais aussi regrouper mes termes semblables du même coup. Donc, X à la 2 plus 80X plus 1500 moins 3500, ça fait moins 2000 qui est égal à 0. Ensuite, ma deuxième étape, c'est que je vais vouloir factoriser mon X à la 2 plus 80X moins 2000. Donc là, il faut faire attention, ça ne va pas nous redonner la factorisation qu'on avait au départ parce qu'on a acheté le 3500, en fait, on a enlevé 3500 à notre multiplication initiale. Donc, on va vouloir factoriser. Dans ce cas-ci, donc j'ai X à la 2 plus 80X moins 2000, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, je vais y aller avec produit-somme. Donc, je veux un produit de moins 2000, X à la 2 et une somme de 80X. Donc, comme mes termes semblables devront être des termes en X pour additionner et avoir 80X, par la suite, bien là, on va aller essayer de trouver, c'est quoi, nos deux termes. 2000, si je le divise en 20, j'aurais 20 fois 100, puis un écart de 80 entre les deux. Donc, 100X et 20. Sauf que nous, on en veut un des deux négatifs et on veut que ce soit 80 positifs, donc on va mettre notre 20 négatifs. À partir de là, donc, je vais pouvoir factoriser X2 plus 100X moins 20X moins 2000 égale 0. On factorise, donc mes en évidence doubles, X fois X plus 100 moins 20 fois X plus 100. Ça donne donc X plus 100 fois X moins 20 qui est égal à 0. Et là, nous, on a deux facteurs qui, multipliés ensemble, doivent donner 0. Et on sait que si deux nombres multipliés ensemble ont comme résultat 0, alors soit le premier terme va être égal à 0 ou le deuxième va être égal à 0, parce qu'on sait que n'importe quoi multiplié par 0, ça donne 0. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on a deux options ici. C'est soit que X plus 100 est égal à 0 ou que X moins 20 est égal à 0. On aurait donc deux options possibles. Si j'isole X dans mes deux situations, bien, dans ce cas-ci, X plus 100 est égal à 0, ça veut dire que X serait égal à moins 100 et X moins 20 est égal à 0, X serait égal à 20. Ça veut donc dire, j'ai deux options possibles, X1 et X2, soit la valeur de X, c'est moins 100, ou la valeur de X, c'est 20. Pourquoi ici, il va falloir rejeter une des solutions? Donc, mon X1, on a dit moins 100 et X2, on a dit 20. Bien, pourquoi est-ce que je dois rejeter une solution? Et la solution que je vais rejeter ici, c'est le moins 100. Donc, je vais écrire à rejeter. Et pourquoi est-ce que je le rejette? Bien, ici, je cherche une mesure de côté. C'est sûr que ma mesure de côté, elle ne peut pas être négative. Donc, on rejette X1 égale moins 100. Quand on cherche une mesure de côté, la réponse doit donc être positive. Et donc, la mesure du côté de l'ancien habitat des lynx est de 20 mètres. Donc, en résumé, on va créer une équation selon le contexte. On va écrire l'équation sous la forme AX² plus BX plus C égale 0. Ensuite, on va factoriser le membre non-nul de l'équation, donc notre AX² plus BX plus C. On va se servir de la propriété que si A fois B égale 0, alors soit A est égal à 0 ou B est égal à 0, pour déterminer les solutions possibles. Et finalement, si nécessaire, on va rejeter une des solutions selon le contexte. S'il n'y a pas de contexte, évidemment, les deux solutions vont être gardées à ce moment. Merci! Merci! Merci!